Cyril Lemoyne entame sa 13ème saison chez les professionnels et aujourd'hui chez Kofidis, il est l'un des plus fidèles équipiers de Nasser Bouani, le meilleur sprinteur français. C'est la vie dont il rêvait, enfant, à ses premiers tours de roue, mais cette vie c'est beaucoup de contraintes. 15 heures de vélo, plus de 500 km, c'est le programme d'un cycliste pro chaque semaine. Alors parfois, quand les conditions sont mauvaises, le plaisir de rouler s'évapore un peu. Des fois je me dis, punaise, je serais bien mieux à être dans un bureau, à regarder l'eau qui tombe par la fenêtre, tout ça. Ça m'arrive de me dire ça. Après, je pense que si je serais dans le bureau des fois et qu'il y a un beau soleil, je me dis, je serais bien mieux à être sur mon vélo. L'amour du vélo finit donc toujours par reprendre le dessus. C'est pour ça qu'à bientôt 34 ans et après avoir connu 4 équipes différentes, Cyril Lemoyne roule encore. Malgré tous les sacrifices que lui impose son métier. Après les fêtes de fin d'année, il pesait 75 kg. Il devra en faire 3 de moins au mois de juillet pour le Tour de France. Alors pour éviter de craquer, le père de famille préfère bannir certains aliments à la maison. Oui c'est sûr, il faut faire quand même attention. Après, je mange quand même un peu, on va dire ce que je veux, mais après tant que c'est en petite quantité, que c'est pas en grosse quantité, c'est ce qu'il faut voir. Mais c'est sûr qu'on est obligé de faire quand même attention à l'hygiène de vie, on va pas manger de la rillette. Je sais que dans le frigo, il n'y a pas de charcuterie. Après une courte sortie de récupération, Cyril Lemoyne s'offre donc des pâtes, mais en petite quantité et le plus souvent sans dessert. Après toutes ces années, la diététique est toutefois entrée dans son quotidien. Mais il y a une chose à laquelle Cyril Lemoyne ne s'habitue pas, l'éloignement avec sa famille. Pour participer aux plus grandes courses du calendrier, il doit partir aux 4 coins du monde, quitter sa femme et son fils. Là en gros c'est simple, jusqu'au 9 avril, j'ai pas un week-end à la maison. C'est des sacrifices et puis c'est des trucs de loupé, mais après tu te dis quand la carrière sera finie, tu pourras en faire d'autres des anniversaires. Au mois de février, il ne passera que 10 jours chez lui. C'est ce genre de contrainte qui fait dire à Cyril Lemoyne que sa carrière prendra fin d'ici 2 ou 3 ans. Il sera alors temps de profiter de sa famille et de regarder le tour à la télé sans avoir les jambes qui brûlent et sans la gloire non plus.